Les Français parlent de français. L'artiste du jour, en direct sur Stéréo Chic. L'artiste du jour. Il s'appelle Johnny Jane. Son titre, on l'entend une fois par heure aujourd'hui. On a beaucoup aimé chez Stéréo Chic. Alors, on va vous faire partager un petit peu ce morceau et également discuter avec l'artiste. Il est à Paris avec nous en Zoom. Moi, je ne le vois pas vous. Bonjour, Emile. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui en direct. Tu es né en 98 à Orléans. Putain, vadrouiller un peu pour finalement atterrir à Paris. C'est là que tout se passe quand on veut faire de la musique. Ouais, je crois, ouais. En tout cas, j'ai commencé à Bruxelles, comme je te disais juste avant. Et du coup, je suis arrivé à Paris parce que j'avais plus aussi de copains qui faisaient de la musique et j'ai collaboré avec eux aussi. Alors, dans la famille, on est très musique. Un papa musicien et artiste peintre, les deux. Et donc, du coup, toi, à 6 ans, tu es déjà au conservatoire pour apprendre le piano. Ouais, et les percussions aussi. Mais ouais, j'étais jeune. C'était même à 5 ans où j'ai fait une année d'initiation. C'est l'année où, pendant plusieurs mois, on essaye tout. Ils nous disent à la fin, bon, vous voulez faire quoi ? Est-ce que vous avez plus aimé la trompette, le violon ou pas ? Et moi, j'avoue que même si j'ai bien aimé cette année, j'étais quand même comme mon père piano. J'avais vu ça à la maison. C'est ce que je préférais. Donc, je vais pas trop hésiter. Alors, j'ai lu que tu avais comme référence Chopin ou Schubert. Ça t'arrive encore de passer une matinée de nettoyage à la maison en écoutant un peu de Chopin ? Ouais, bien sûr. J'écoute souvent. En fait, quand j'écoute du classique, j'en écoute peu, on va dire. Quand je marche, etc., un titre par-ci, par-là. Mais quand j'en écoute, c'est vraiment une heure ou deux à fond où j'écoute que ça. Et même parfois, je joue aussi. Je me prends une partition. Je me prends une partition. Je te déchive, ça me prend du temps parce que je suis un peu oublié. Mais c'est un plaisir quand même. En vrai, c'est inspirant aussi. Quand tu composes après, d'avoir des harmonies comme ça aussi riches, c'est un spirituel doux. Pour rien te cacher, ce matin, en préparant l'interview, du coup, je me suis fait un petit peu de Schubert. Voilà. Ah ouais, incroyable. Et c'était très, très agréable, en effet. Côté musique, il y a des références. Gainsbourg, Pink Floyd, Queen. Voilà, ce qu'on écoute et qui donne envie ensuite d'écrire. Comment tu écris, toi, aujourd'hui ? Comment se passe la phase d'écriture et de composition ? Ça a changé par rapport à… Il y a deux ans, quand j'ai commencé, c'était vraiment bien plus méthodique. J'avais mon ordinateur, j'écrivais sur Word et ça faisait déjà la ligne comme une sorte de poème. Et j'arrivais en studio avec mon ordinateur et je disais à mon pote, Bruno, ouais, il faut faire un peu comme ça. J'ai une idée un peu au piano et on fait ça. Et voilà, c'est des musiques, on va dire, un peu plus chansons, vraiment à texte, quoi. Et là, maintenant, comme j'ai fait sur les dernières chansons, c'est vraiment, je viens en studio, j'ai pas de texte, j'ai quelques petites idées en tête d'harmonie, même de mots et tout. Et on fait le truc un peu en direct, un peu de plus rock, si tu veux, de façon de faire la puce. J'ai mon téléphone et après, l'instruit-on en boucle. Et quand l'instruit-on, je trouve les mots et je trouve les toplines comme ça. D'accord, la méthode a changé avec le temps. Alors, c'est amusant parce que, alors c'est toujours lu sur Internet, tu me diras si c'est vrai. On t'a dit, t'as voulu faire du rock, on t'a dit, bah ça sert à rien, le rock c'est fini. T'as essayé de faire du rap et t'étais pas crédible, au final, t'as opté pour la variété, c'est une bonne synthèse ? Ouais, ouais, bah en vrai, le morceau que j'ai sorti, du coup, maintenant, il est un peu rock quand même. On sent vraiment les influences rock. Après, c'est quand même plus moderne que les 40 ans. Mais je pense que, ouais, il y avait ce truc où, quand t'es au collège et au lycée, surtout au lycée, t'as besoin vraiment d'appartenir à une communauté un peu, tu vois, de ressembler à ou d'être comme. Et du coup, c'est soit tu fais du rock et vraiment, genre, tu t'habilles en rocker avec des jeans troués, etc. Et t'écoutes que du rock et tu te dis, ah, je déteste le rap. Soit tu fais du rap et tu te dis que t'écoutes que du rap. Et voilà, je trouve que c'était un peu ça. Et là, maintenant, voilà, ça fait 4 ans que j'ai quitté le lycée. Forcément, j'ai plus mon truc et ça me dérange pas du tout. Tu vois, en soirée, je dis, ouais, j'écoute du rock, j'écoute du rap. Donc, tu vois, je peux écouter très bien en 2 secondes. Je peux passer de VSTH à King Kroll et à Schubert. Je m'en fous, quoi. Mais en tout cas, on sent quand même dans les jeunes artistes du moment un grand métissage. Et ils ont vraiment digéré plusieurs influences pour restituer quelque chose d'un peu nouveau. Et ça fait du bien, du coup. En vrai, c'est de la pop, tu vois. Même le rap, c'est de la pop maintenant, tu vois. Il y a du rap qui est vraiment encore issu. Comme là, j'en parlais hier d'un mec qui s'appelle Benjamin Epps. Lui, c'est vraiment du rap issu de la culture des années 90, tu vois. Il reprend un peu les codes et tout. Mais le rap que tu écoutes aujourd'hui, qui passe un peu partout, c'est de la pop, en fait. Tu vois, c'est une évolution d'un scie amener à quelque chose de populaire, en fait. Tout le monde écoute ça. Donc, il ne faut pas s'en cacher, en fait, de faire de la pop. Tu vois, ce n'est pas grave. C'est très bien, même. Alors, tu es un jeune artiste. Tout ça commence aujourd'hui pour toi. Cela dit, quand on est artiste, il faut être sur les réseaux sociaux. Il faut avoir un clip. Là, j'ai regardé plusieurs de tes clips. C'est souvent des plans fixes. Souvent, voilà, tu es dans un univers. Le dernier, il est en cinémascope. Alors, on a l'impression qu'il fait une largeur pas possible. C'est simple et en même temps, c'est beau. C'est ce que tu voulais produire, au final ? Ben, ça dépend. Parce qu'en fait, déjà, c'est un mec tout seul, en fait. Il y en a beaucoup que j'ai fait avec Carl Amia. Et c'est un pote d'enfant, du coup. On se connaît très bien. Et, ouais, lui, il a voulu vraiment aller sur des plans séquences et un truc vraiment, on va dire, concept. Il y a des moments où tu peux faire plein de plans, des trucs hyper esthétiques. Mais pour ça, il faut beaucoup d'argent, en vrai. Le budget, c'est plus cher et tout. Et puis, oui, en vrai, moi, je chantais des beaux-arts et tout. Donc, c'est aussi séduit par le fait de faire un peu des clips concept, tu vois, ou juste, tu laisses un peu le truc un peu contemplatif faire son travail et montrer quelque chose par-dessus une musique qui aussi raconte des choses sans trop donner trop d'informations. Mais après, je trouve que le clip de maintenant, par exemple, il est très beau parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on devine, des métaphores, comme j'ai vers un ciel plus sombre. Alors, derrière moi, il y a un ciel plus clair et rouge. Par contre, il y a la lune au milieu du ciel. Tu vois, il y a des explications qui sont assez claires et c'est intéressant, je trouve. T'es un artiste Covid. Ton premier titre, j'avance, est sorti en mars 2020. Bravo. Super timing. En gros, j'avance, c'était en décembre 2019. Mais l'EP est sorti en mars 2020, ouais. Pas de bol, parce que depuis, pas de scène. Enfin, t'es un peu bloqué. Horrible. Ouais. En plus, j'ai toujours un super tourneur. Il était grave chaud pour faire... On avait tout prévu, les premières parties, les machins. J'avais trouvé une release pour faire ma release party. Donc, le 27 mars, le soir, sur l'île Saint-Louis, dans une cave, en plein Paris, un truc que j'avais trouvé génial. Ça aurait été le feu et tout, mais ouais, j'avais... Bon, allez. On oublie. On oublie. On oublie. On fait avec. Tu vas en faire avec. On s'écoute quand même. On écoute maintenant un mot sur ce titre. Qu'est-ce que... Est-ce que, franchement, t'aimerais qu'il se passe un truc de dingue, que le morceau décolle de ouf, que tout le monde l'écoute, tout le monde le télécharge, que tu sens invité dans des grands médias ? Bah, en vrai, en vrai. Je trouve que le morceau, il a un potentiel parce qu'il est quand même au format qu'il faut actuel. Tu vois, je l'ai rendu aussi pop parce que de base, c'était quand même plus une ballade à la guitare avec Renaud. Là, je l'ai aussi rendu plus pop. J'ai fait ces choix-là. Et je pense que le sujet de ce que je dis dedans, c'est vraiment le truc des choix en amour entre l'amour-passion destructeur et l'ennui. C'est quelque chose que... Enfin, tu vois, que tout le monde un peu a... Tout le monde a vécu. Voilà. Tu vois, c'est pas comme si je parlais d'un truc ultra parisien, de mon quartier et tout. Tu vois, c'est un truc que tout le monde peut s'identifier, en fait. Comment t'es passé de Emile à Johnny Jane ? Bah, simplement, je trouvais aussi intéressant d'avoir un pseudonyme. Et puis, voilà, Johnny Jane, c'est référence à Gainsbourg. Mon père qui joue au piano, ça, cette chanson. Puis Johnny aussi, même Johnny le prénom de Johnny Idée. Tu vois, il y a trop de références que j'adorais. D'accord. Et Johnny le prénom, c'est aussi une façon de préserver une sorte d'intimité. Tu vois ? Et Johnny Jane, c'est à la fois une couverture, mais c'est un beau masque, tu vois, c'est tout. Eh bien, c'est parti pour le titre maintenant. J'espère que vous allez apprécier. Johnny Jane, c'est maintenant. Salut, à bientôt.